Bonjour, je m'appelle Aline Kinner et je suis là pour vous présenter mon dernier livre qui s'appelle La vie sur le fil qui est édité par Liana Lévy et donc en fait l'histoire a commencé comme ça arrive souvent par une aventure un peu étrange que j'ai vécu dans ma vie quotidienne. J'étais un jour dans une rue à Belleville à la terrasse d'un café et puis j'ai entendu un son un peu étrange dont je n'arrivais pas à identifier l'origine et puis au bout d'un moment à force de regarder autour de moi je me suis rendu compte qu'une cabine téléphonique sonnait dans le vide et je me suis demandé ce qui serait passé si j'avais décroché. Alors mon héroïne qui s'appelle Eva, elle, elle va décrocher et c'est ce qui va déclencher, c'est l'acte fondateur du livre. Et là, à l'autre bout du fil, elle va se retrouver en rapport avec un homme qui est très loin, il est en Égypte lui, planté dans un désert. Ils vont tous les deux tisser les fils de leur propre vie ensemble. Ils vont faire un parcours et Eva, donc mon héroïne qui est une femme qui elle aussi travaille dans l'archéologie puisqu'elle a un métier très étrange. Elle reconstitue des hommes préhistoriques, des créatures disparues depuis des millénaires de la surface de la Terre. Et cette femme qui est un peu en attente, elle a un problème, un gros problème de santé dans sa vie. Avec ce dialogue, petit à petit, il va faire un chemin qui va la mener de l'obscurité dans laquelle elle est, de l'immobilité vers la lumière. Donc c'est un livre, c'est un livre sur l'espoir, c'est un livre sur le temps, mais le temps, le temps long. Ce temps long, ça permet de se dire, voilà, je ne suis pas toute seule, isolée dans ma petite vie absurde, ma petite case de vie absurde. Je suis reliée à un long fil de vie, à des gens qui, depuis des millénaires, depuis les origines de l'humanité, se tiennent debout sur la Terre. Je profite du micro, je voulais parler d'un coup de cœur que j'ai eu pour un livre qui a été écrit par un auteur qui s'appelle Régine d'Étambel. Ce livre, ça s'appelle La Splendeur. Elle raconte l'histoire d'un homme du XVIe siècle, un grand savant du XVIe siècle, qui s'appelle Cardano, un mathématicien qui a existé, mathématicien, médecin, etc. Et elle fait raconter l'histoire. Son narrateur, c'est le démon de Cardano, c'est-à-dire l'esprit qui l'habite et qui lui donne la connaissance. Et je trouve que c'est un bijou d'écriture. Vraiment, c'est à la fois passionnant, parce qu'on découvre ces grands savants de la Renaissance et en même temps, c'est complètement original. Voilà. Alors en fait, c'est l'histoire... C'est l'histoire...